Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment créer des icônes avec Powerpoint. Un petit rappel, pour créer un cercle, il faut appuyer sur la touche Shift, donc majuscule, et si vous voulez dessiner un cercle à partir du centre, il faut faire CTRL et SHIFT. Là, je commence à dessiner un cercle, pour l'agrandir, j'appuie sur SHIFT, pour rester bien avec un vrai cercle, et je vais enlever le remplissage. On va passer maintenant au sac, je vais prendre un rectangle, que je vais ajouter par-dessus mon cercle, je positionne, ensuite je vais prendre le cercle que je vais copier-coller, comme ça je l'aurai en deux exemplaires, je le mets exactement par-dessus, je sélectionne mes deux formes, puis dans Format, Fusionner les formes, je choisis l'intersection, donc j'ai l'intersection du rectangle et du cercle. Je vais maintenant faire les poignées, donc je commence par en créer une, donc toujours en enlevant le remplissage. Maintenant, il s'agit d'enlever le petit bout triangulaire, donc pour ça, je peux prendre une forme libre, et je vais dessiner, puisque là, je ne suis pas sûr que ce soit à 45 degrés, donc je vais dessiner grossièrement la forme. Alors je peux modifier, clic droit, modifier les points, pour replacer éventuellement un peu mieux les points. Je fais le rectangle, SHIFT, la petite forme que je viens de dessiner, Format, Fusionner les formes, et on va faire la soustraction. Donc je soustrais le rectangle, moins la petite forme que j'ai dessinée. Je duplique l'objet, je le retourne horizontalement. Maintenant, je vais ajouter un rectangle, donc un rectangle quelconque, et je profite du magnétisme pour le positionner parfaitement. Donc voilà, là je vais avoir mes différents objets, donc remplissage, pipette, je vais récupérer la couleur du sac, j'enlève le contour, je prends le pinceau pour faire la même chose pour le sac, et pour les poignées, donc je peux sélectionner les deux poignées, remplissage, pipette, et je vais récupérer la couleur, et j'enlève le contour. Alors maintenant, il s'agit de faire l'ombre. Donc je prends un rectangle, je le fais tourner en appuyant sur la touche SHIFT, pour avoir des multiples de 15 degrés, donc j'aurai 45 degrés, facilement. Ensuite, je vais enlever le remplissage, pour y voir quelque chose, je vais agrandir assez largement, voilà, donc j'ajuste ma forme, toujours avec CTRL roulette pour zoomer. Je peux positionner avec les touches du clavier, donc flèche vers le bas, flèche vers le haut, donc pour que ce soit plus précis. Je vais à nouveau copier-coller le cercle, donc pour le dupliquer et le replacer exactement par-dessus. Je sélectionne mes deux formes, et je choisis l'intersection. Donc à partir de cette forme-là, on va à nouveau prendre une forme libre, pour enlever tous les petits morceaux. Donc là, j'étais à peine assez loin, c'est pas très grave. Je vais donc prendre une forme qui fait tout le tour. Je clique sur celle qui est à 45 degrés, ensuite SHIFT, je clique sur la forme libre, et je fais la soustraction. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre avec la pipette, donc la couleur violette, d'enlever le contour, de reculer donc la forme, et pour le cercle principal, de lui appliquer également, donc une couleur violette, et d'enlever le contour. Alors maintenant que j'ai l'ensemble, je sélectionne, et je vais dans Grouper. Et voilà donc pour la première icône, que je vais déplacer en dessous. Alors passons maintenant à la deuxième icône. Donc je vais déjà récupérer le cercle, pour éviter de le refaire. Donc là j'ai le cercle qui a la bonne dimension. Le contour, donc je mets un contour, j'enlève le remplissage. Et maintenant il s'agit de dessiner cette forme, qui paraît assez complexe. Alors on va voir que c'est pas très difficile à faire. On va prendre donc une forme libre, et on va cliquer sur les points stratégiques. Donc il y a l'endroit de l'œil, le bout du bec, l'intérieur de la bouche, etc. Donc là on fait tout le tour, en cliquant uniquement au point où il y a un changement de direction. Donc le bout de chacune des ailes. Et une fois qu'on aura fait le tour, il va nous proposer de refermer la forme. Donc là on clique, et la forme est terminée. Alors j'enlève le remplissage, je vais mettre une couleur un peu plus foncée pour y voir quelque chose, et je vais mettre une épaisseur moins importante. Donc clique droit, et on va modifier les points. Donc pour chacun des points, vous avez deux poignées, donc il suffit d'aller dans la bonne direction, donc de dire que la courbe part par là, et l'autre courbe, donc à l'autre bout, part dans cette direction-là. Et on fait la même chose, donc pour chacun des points. Donc des fois, il faut zoomer un peu plus pour y voir quelque chose. Donc voilà, là on peut étirer un peu vers le haut, et pour le bec, donc je vais prendre la poignée et étirer un petit peu vers le bas. Alors on va continuer comme ça pour l'ensemble du logo. Alors pour celui-là, je choisis vraiment la direction par où partir, donc je ne tire pas forcément trop, puisqu'il faut que je tienne compte de l'autre extrémité qui va elle aussi jouer dans la forme. Donc c'est la combinaison des deux extrémités qui donne la forme finale. Donc voilà, les ailes, donc ça va être assez simple. On va étirer chacune des extrémités, donc pareil pour celle-là. Et là, donc on a pratiquement terminé. Voilà, donc on voit qu'en très peu de points, on arrive à faire une forme finalement qui paraissait complexe au départ. Alors on peut peut-être améliorer légèrement la tête, donc je refais modifier les points, hop, voilà, je tire légèrement et c'est fini. Alors maintenant, donc on va faire l'ombre. Donc on tourne avec Shift pour arriver à 45 degrés. On positionne au niveau à peu près du bec. Ensuite, donc on va étirer assez largement de tous les côtés. Alors évidemment, on pourrait enlever le remplissage pour y voir plus clair. je prends le cercle qui est autour, je le copie, je le colle et je le remets exactement par-dessus pour pouvoir faire l'intersection. Donc format, fusionner les formes, intersection, et avoir uniquement la forme qui m'intéresse. Ensuite, je prends une forme libre et là, je vais donc cliquer sur toute la partie, entourer toute la partie qui doit disparaître. Alors là, je vais sûrement me faire avoir puisque je ne vois pas le haut de la forme, donc ce n'est pas grave. Je clique ou je double-clique pour terminer. Je fais donc la forme qui est à 45 degrés, Shift, la forme libre, format, fusionner les formes, soustraction, et il me reste donc un triangle en haut. Donc je reprends une forme libre et je vais faire le tour du triangle qui est là-haut. Voilà. Ensuite, donc je prends la première forme, Shift, la deuxième forme, fusionner les formes, soustraction. Donc voilà. Là, j'ai maintenant juste la partie ombre. Donc avec la pipette, je récupère la couleur. Ensuite, j'enlève le contour. L'oiseau, donc on va le mettre, alors ça doit être du blanc, mais on va prendre la pipette quand même. On avance donc l'oiseau. On remplit donc avec la pipette, avec la couleur bleue, on enlève le contour. Je sélectionne l'ensemble et je vais grouper. Et j'ai donc ma deuxième icône. Alors, passons maintenant à la troisième. Donc je récupère le cercle qui est à l'intérieur du logo précédent. Ensuite, donc on va s'occuper des nuages. Donc les nuages, on peut partir d'une ellipse. Donc je dessine une ellipse. je la positionne donc à peu près. On va enlever le remplissage et on va l'étirer légèrement de tous les sens pour que ça ressemble à peu près. Ensuite, donc on va dupliquer ce cercle et on va s'en servir donc pour faire la partie qui est à gauche. Donc voilà, on va avoir quelque chose à peu près comme ça. et je vais prendre un rectangle avec les coins arrondis donc que je vais emmener à côté de la forme pour que ce soit bien aligné au niveau du bas et on va augmenter l'effet d'arrondi. On sélectionne tout le monde avec Shift, fusionner, union. Donc maintenant, j'ai qu'un seul objet qui ressemble à un nuage que je mets en blanc. J'enlève le contour. Si j'ai des points en trop, je fais modifier les points et contrôle-clic sur les points qui m'embêtent et je peux éventuellement avec les poignets refaire la forme. Donc ça, c'est si vous trouvez qu'il y a finalement trop de points et que vous pouvez peut-être en supprimer quelques-uns. Donc la fin est la même. Je fais un rectangle. Je le mets à 45 degrés avec la touche majuscule. J'agrandis donc assez largement de tous les sens. Ensuite, je prends mon cercle. Donc je le duplique puisque j'en aurais besoin d'un pour la fin. Donc je duplique mon cercle. Je vais mettre un petit contour et pas de remplissage pour mieux le positionner. Alors là, je suis en train de le décaler ce qui posera un petit souci par rapport au cercle qui est en dessous qui ne sera donc pas exactement à la même position. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vais faire l'intersection. Choisir une couleur de remplissage. Enlever le contour. Reculer. Alors maintenant, si je prends l'ensemble des formes et que je le descends en appuyant sur la touche Shift, je suis bien à la verticale sauf que, comme j'avais bougé mon cercle, je suis obligé de le repositionner en utilisant, par exemple, les touches du clavier. Donc, flèche vers la droite ou flèche vers la gauche. Et on va donc grouper l'ensemble. Donc, voilà pour la troisième icône. Et pour la quatrième icône, donc, on aura besoin de faire les écouteurs. Donc, on va prendre une ellipse. On va enlever le remplissage. On positionne mieux. On redimensionne. Donc, voilà. Et il va falloir enlever. Donc, je prends un rectangle quelconque. Je le mets sur la portion qui doit disparaître. Je clique sur l'ellipse. Ensuite, Shift le rectangle et je fais la soustraction. Je peux dupliquer donc, pour l'autre écouteur, une rotation en appuyant sur Shift et je le positionne. Alors maintenant, pour faire donc le haut du casque, j'ai fait un cercle creux. J'ai pris un cercle creux. Donc, j'enlève le remplissage. Je redimensionne soit avec la touche Shift, soit directement avec les bords de la forme. Donc, voilà. J'essaie de bien positionner tes deux côtés. Et puis, avec le petit rond jaune à l'intérieur, je peux jouer sur la largeur du cercle. Alors là, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est quand on va faire la réunion des deux, qu'est-ce qui va se passer à l'intersection entre les deux formes. Donc là, je vais prendre déjà un rectangle et couper toute la partie inférieure. Donc voilà, je vais avoir besoin que du haut de mon cercle creux. Donc là, je vais le positionner à peu près. Donc ça ne sera pas forcément l'idéal. Là, on n'est pas sûr du résultat. Donc je vais faire la soustraction. Donc voilà, on voit ici le haut du cercle. Et si je clique sur le haut du cercle, Shift, je clique sur l'écouteur qui est à gauche. Donc on va zoomer un peu en arrière. Shift, l'écouteur de l'autre côté. si je fais la réunion de tout ça, donc je vais avoir, on va le mettre par exemple en gris. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, si on le décale, on voit que ce n'est pas forcément très très propre. Donc on va annuler les dernières étapes et la forme qui est donc en haut, on va l'étirer légèrement vers le bas pour vraiment avoir la superposition des trois formes. Donc je clique ici, je clique ici et je vais à nouveau faire la réunion de tout ça. Donc si je remets la couleur, là je vois que c'est déjà mieux et si je veux que ce soit un peu plus parfait, je vais faire un clic droit et modifier les points et regarder s'il n'y a pas des points en trop. Donc là, je fais CTRL-CLIC et là, j'ai enlevé un point. Donc il y en avait deux qui devaient être superposés. Donc je peux enlever un ou plusieurs points pour que ce soit un petit peu plus lisse. maintenant, je vais prendre un rectangle avec un coin arrondi que je vais mettre positionné ici. Donc on va à nouveau enlever le remplissage. Ensuite, je vais l'étirer légèrement vers le bas. On pourrait jouer sur l'effet arrondi, mais là, je vais le laisser comme ça. Ensuite, avec la pipette, je mets la bonne couleur. j'enlève le contour. CTRL-GLISSER pour dupliquer. Maintenant, je vais pouvoir prendre le cercle par exemple du nuage. Copier-coller. Alors, je vais le positionner par-dessus ma forme. Donc là, je vais avoir besoin de mettre un contour et d'enlever le remplissage pour le positionner de façon plus précise. J'aurais pu positionner tous mes cercles dès le départ. Là, je les ai faits au fur et à mesure. Et je termine en faisant tourner ma forme à 45 degrés. Et je vais enlever le remplissage et étirer la forme. Donc voilà, je vais étirer assez largement. Et maintenant, il va falloir que je fasse l'intersection entre les deux formes. Et en prenant une forme libre, je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Donc là, je fais le tour comme ça. Donc voilà, et je double-clique. Et je fais la forme à 45 degrés, Shift, la forme libre, et je vais faire la soustraction. Donc je termine en prenant la pipette, en remplissant ma forme, en enlevant le contour, en reculant la forme. Et il faut que j'ai mon cercle principal. Donc cercle principal que j'aurais pu tout à l'heure dupliquer. Donc là, c'est pas grave, je vais le remettre par-dessus. Et donc la couleur, ça va être le violet. Je vais le mettre donc en arrière-plan. Donc l'image principale, je la mets en arrière-plan. Et là, je vais le positionner par-dessus. Donc on peut avec les flèches du clavier le repositionner un petit peu mieux. Voilà, donc là, je le mets ici et il ne reste plus qu'à positionner un petit peu mieux mon cercle. On prend donc l'ensemble de l'icône, on la groupe et on a donc terminé pour ces quatre icônes. Donc voilà comment on peut assez rapidement et PowerPoint créer des icônes. de l'icône. Merci.